Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi C'est désormais officiel, l'édition 2016 de la Paris Games Week ouvrira ses portes dans exactement 265 jours avec toujours le même projet de proposer dans un même endroit tout ce qui fait honte aux joueurs éduqués Une date révélée cette semaine à l'occasion d'une conférence de presse durant laquelle le bien nommé Cell, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs a présenté son très sérieux rapport annuel de l'état du jeu vidéo en France Une conférence de presse très sélecte où les baskets étaient permises mais où étaient refoulées ce qui jadis avait osé critiquer les chiffres du Cell sur la Paris Games Week Un Cell qui dans son dernier rapport dresse ouvertement un constat absolument dramatique sur l'attrait du jeu vidéo en France On y découvre entre autres que 55% des 45-54 ans jouent aux jeux vidéo ce qui fait, une fois ce pourcentage appliqué aux chiffres INSEE réels de la population 4 944 000 personnes dans cette branche d'âge qui s'adonnent aux logiciels de loisirs Chouette ! Sauf que dans le rapport du Cell de l'année précédente on nous disait que 69% des 45 à 54 ans jouaient aux jeux vidéo Ce qui revenait à dire à l'époque que 6 203 000 de 45 à 54 ans jouaient aux jeux vidéo Le Cell indique donc que 1 258 000 personnes se sont concrètement détournées du jeu vidéo d'une année sur l'autre Une chute spectaculaire ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer de si traumatisant pour perdre 1 258 000 joueurs parmi les 45-54 ans ? Encore plus alarmant ! Si la part de femmes jouant aux jeux vidéo en 2014 représentait 49% de la population entre 10 et 65 ans, ce chiffre chute à 44% en 2015 ! C'est à dire concrètement que 2 338 000 femmes ont arrêté de jouer aux jeux vidéo entre 2014 et 2015 ! 2 338 000 femmes de moins en un an ! Le Cell fait donc état avec un sang-froid remarquable de la fuite spectaculaire des femmes envers le jeu vidéo ! Alors ! Soit le rapport du Cell ment et là c'est la déception et le discrédit envers ce syndicat Soit le rapport du Cell dit la vérité et c'est la déception et le discrédit pour l'industrie française qui a fait fuir les femmes et les gens âgés de 45-54 ans ! Ouais y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ! Cela dit il est très rapide ! Attendez il a commencé, on peut pas descendre ! Je vous dis y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ! Quantum Break est un jeu qui fut annoncé 6 mois avant la mise en vente de la Xbox One en 2013 comme une exclusivité à la console ! Depuis le temps qu'il fait parler de lui, c'est vous dire si les attentes générées sont importantes pour ce titre qui sortira le 5 avril ! Cette semaine, on apprenait que Quantum Break allait sortir également sur PC sous Windows 10 en même temps que sur Xbox One, console tournant sous Windows 10 également ! Une information positive pour le consommateur puisque, tout en ne changeant rien pour ceux qui le souhaitent sur One, cela offre une possibilité d'une plateforme supplémentaire pour jouer aux titres. Pour Microsoft, c'est aussi une décision de bon sens puisque le PC est de toute façon la plateforme de développement de ces jeux Xbox One. Il aurait été bien artificiel de priver Quantum Break de PC. Après Rise of the Tomb Raider, Microsoft semble être prêt à donner à sa console une image moins spécifique au profit d'une offre commerciale plus étendue. Qu'aurait-il fallu faire restreindre les PCistes pour vendre plus de Xbox One ? Les avis sont partagés mais preuve en est que Microsoft se refuse désormais à cette stratégie. Sur le net était visible que cela déplait à de nombreux possesseurs de Xbox One, un comportement décevant qui rappelle que spontanément, l'humain se mesure non pas par rapport à ce qu'il a mais par rapport à ce qui existe. Avoir Quantum Break dans un monde où seuls les possesseurs de One y ont accès, c'est être plus spécial que si tout le monde peut l'avoir sur n'importe quel support. Voilà un narcissisme du consommateur qui n'est pas spécifique aux jeux vidéo. La satisfaction à posséder une grosse voiture haut de gamme étant liée à la comparaison qu'on peut en tirer face aux autres voitures circulantes. Quoi qu'il en soit, cette sortie simultanée de Quantum Break ne disqualifie pas totalement la One. Car au vu de l'exigeante configuration PC nécessaire pour jouer au jeu en question, on a vite fait de se souvenir qu'acheter une console, c'est aussi acheter une compatibilité garantie avec son appareil. Dans une communication sur ces résultats, Ubisoft a parlé de ses sorties de jeu. L'occasion pour les Youtubers de connaître leur emploi du temps. Pas de nouvelles Assassin's Creed en 2016, ce qui ne signifie pas pour autant chômage technique pour les vidéos sponso, puisqu'il y aura quand même le film Assassin's Creed à couvrir. Et puis la suite du célèbre jeu de Gunfight où il fallait appuyer sur X de temps en temps pour pirater, a aussi été annoncé, Watchdog 2, le jeu est prévu pour avant avril 2017. Ce qui signifie, en langage professionnel, on le tente pour Noël mais ça va être tendu. Il est aussi raisonnable de penser, ou du moins d'espérer, à un remaster HD d'Assassin's Creed pour remplir l'année. On pourrait parier sur Assassin's Creed 3, qui mériterait bien une robe next-gen, afin de se rappeler à nous une nouvelle fois. C'est parti !